Ma soeur, si tu veux savoir la raison pour laquelle c'est un sorcier, c'est un sugar daddy là, aime faire l'amour avec vous pendant vos périodes de saignement, vos périodes de menstruis là, et vous voulez savoir ce que les sorciers font réellement avec vos menstruis, les saignements là, écoute cette vidéo ou bien regarde cette vidéo en intégralité et comprend bien le message. La faim des personnes qui ont passé leur temps à faire des rituels, des incantations, des sacrifices et autres, ils ont souvent une faim très malheureuse. Il faut donc faire attention d'offrir en sacrifice même le sang des animaux, mais parce qu'il y a des gens qui font des sacrifices des animaux dans des rivières, c'est-à-dire que le mec va à la rivière et les gorge. Il y a une poule, un poulet, un coq dans l'eau et versent ce sang dans l'eau, ce qui est très dangereux. Il y a des gens qui vont faire le sacrifice des animaux sur les tombes. Ils les gorgent l'animal sur la tombe d'un défunt. Il y a des gens qui font le sacrifice des animaux dans des forêts. Il y a des gens qui font des sacrifices des animaux sur le miroir. C'est tellement dangereux parce que tu as ouvert une porte, une dangereuse porte que tu ne pourras plus fermer au monde venu. Parce que les sorciers et les démons sont attirés par... Mais ce qui nous intéresse là maintenant, c'est l'usage des monstres, des règles, dans les pratiques rituelles et dans la sorciérerie. Pourquoi est-ce que le sang des monstres est utilisé dans des pratiques au cul? Alors, je l'ai dit dans le temps, mes frères et mes sœurs, beaucoup pensent que le sang des règles ou le sang des monstres est impur. Mais en vérité, le sang des règles, le sang des monstres est encore mal connu. C'est parce que les monstres sont mal connus que vous pensez que c'est impur. Ou alors, jusqu'à quelle dimension jusqu'où ce sang est impur? Parce qu'il y a des gens qui sont forts dans la récitation à tort et à travers des versets bibliques. La Bible a dit que, la Bible déclare que jamais on ne va en profondeur pour essayer de comprendre, jamais on ne cherche, jamais on ne lit, jamais on ne se laisse même guider par le Saint-Esprit pour mieux appréhender, pour mieux comprendre ces choses-là. C'est vrai qu'on nous a appris que le sang de la femme, les monstres, le monstres de la femme, pendant la période des règles, est un sang impur. On nous a appris que le sang est encore mal connu. Mal connu pour toi! Mal connu par la masse! C'est la masse populaire qui pense que ce sang-là est impur. Mais pour les sectes et pour les sorciers, c'est un précieux liquide. Le sang des monstres est un précieux liquide pour les sorciers. Et tout à l'heure, tu seras étonné de découvrir pourquoi est-ce que ce sang-là est mal connu et précieux. Les règles de la femme, c'est un liquide précieux dans les pratiques occultes. Non, pour un chrétien, pour un croyant, c'est un sang impur. C'est normal, c'est logique. Mais pour les sorciers, pour les loges, pour les sectes et les sectaires, les monstres ne sont pas impurs. Au contraire même. Vous savez que le sang des monstres est souvent utilisé dans des restaurants. Il joue deux rôles dans les restaurants. Non seulement ce sang attire la clientèle et rend la nourriture tellement bonne, que même si la femme qui a fait cette cuisine a mal cuisiné, ceux qui la mangent ressentent quelque chose de terrible, de très bon dans ce repas. Donc, les règles de la femme dans des restaurants attirent la clientèle, mais aussi fidélisent la clientèle. Parce que lorsque tu manges et que tu sens que c'est bon, ça avait un goût unique, c'était très bon, tu vas t'abonner à ce restaurant désormais. Vous voyez donc que pour la femme qui règle, elle est sale, elle est impure, mais le sorcier, les sectaires, utilisent ça pour se faire une place dans le soleil. Vous savez aussi que le sang des règles, les monstres, sont utilisés pour charmer quelqu'un, pour envoûter quelqu'un. C'est-à-dire qu'avec ce sang-là, tu peux pousser quelqu'un qui ne t'estime même, qui ne t'aimait pas, a commencé subitement à t'aimer. Vous voyez donc que pour toi, ce sang-là est impur, mais pour quelqu'un d'autre, c'est un liquide précieux. On va continuer. Vous savez qu'il y a une catégorie des sectaires qui boivent le sang des monstres pour avoir la domination quand ils parlent dans la parole. Vous voyez le rôle que les règles jouent. Ah oui! Il y a des gens qui boivent le sang des monstres pour avoir la domination. La domination. Beaucoup le font. Vous savez aussi que les monstres de la femme, n'est-ce pas, sont utilisés pour bloquer l'accouchement chez la femme. C'est-à-dire que pour bloquer ses organes reproducteurs. C'est-à-dire qu'on peut utiliser les règles de la femme pour bloquer son accouchement et la rendre stérile. Vous savez aussi qu'on peut utiliser les règles de la femme pour bloquer la vie de cette dernière. Donc, ma fille, toi qui es en couple, toi qui es célibataire, partage donc! Partage! Vous voyez que tu pensais que régler, c'est normal et c'est tout. Ce n'est pas tout. Vous voyez que tu pensais que le sang de tes règles est impur, mais pour les sorciers, c'est un liquide précieux. Il y a donc de quoi partager et d'envoyer beaucoup de cœur à ton père. C'était impossible de m'ovationner, pourquoi pas? Alors, pourquoi le sang des monstres est utilisé dans la sorcellerie? C'est ici que notre direct va prendre une autre forme. C'est ici qu'on va frapper en plein cœur les oeufs de la sorcellerie. C'est ici que je veux tout à l'heure démasquer ce qui est derrière le sang des monstres. Ici et maintenant. Ici et maintenant. Donc, j'attends que tu partages. Je suis en train d'enseigner aujourd'hui sur l'usage, n'est-ce pas, du sang des monstres dans la sorcellerie. Partage, partage, massivement. Pourquoi le sang de tes monstres est utilisé dans la sorcellerie et dans des pratiques rituelles? Pourquoi? Nous savons que c'est pour avoir ci, c'est pour avoir ça, c'est pour ci, c'est pour ci ou pour ça. Mais il faut déjà savoir que c'est uniquement le sang des monstres de la jeune fille qui est utilisé dans la sorcellerie. Parents, vos parents, protégez vos enfants, protégez vos filles. Souvent, on détruit, on gâte vos enfants dans vos maisons et vous ne vous rendez même pas compte. Toi qui es parent, partage pour tes enfants. Toi qui es jeune fille, en couple ou célibataire, partage pour toi et pour celles qui te ressemblent. Alors, pourquoi est-ce que c'est uniquement le sang des monstres de la jeune fille qui est utilisé dans la sorcellerie? Pour deux raisons. La première, c'est l'âge. La deuxième raison, c'est le jour. Ça veut dire que si vous réglez pendant trois jours, pendant quatre jours, les règles varient en fonction du nombre de jours. C'est-à-dire que tes règles changent et ne sont pas pareilles le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour ou le quatrième jour. Les règles changent en fonction du temps. Donc, il y a deux éléments qui interviennent dans les règles utilisées dans la sorcellerie. La troisième raison, parce qu'il y a aussi une troisième raison. La troisième raison, c'est que les règles de la jeune fille sont généralement rouges et vifs. Trois raisons pour lesquelles les règles de la jeune fille sont utilisées dans la sorcellerie. Première raison, l'âge. Deuxième raison, le jour. Troisième raison, c'est que le sang de la jeune fille est souvent rouge et vifs. Le sang des règles, c'est souvent rouge et vifs. Et pourquoi est-ce que le sang des règles de la jeune fille, en particulier, suis-moi très bien, est rouge et vifs? Parce que dans ce sang-là, il y a l'ostrogène. Ça veut dire que l'ostrogène est dans ce sang-là en quantité, c'est-à-dire beaucoup. Et lorsqu'il y a beaucoup d'ostrogène dans le sang des règles, alors pour le sorcier, c'est le sang précieux. C'est un liquide précieux. Vous comprenez? C'est l'ostrogène qui est souvent recherché dans les menstrues. Et ça ne se trouve que dans le sang de la jeune fille. Ce n'est pas, maintenant tu comprends ce que je voulais dire, ce n'est pas le sang des règles qui est forcément recherché. Mais c'est l'ostrogène dans le sang des règles qui est recherché. Et on ne trouve que ça, celle-là, jeune fille. Et donc, lorsque, c'est donc trouvé dans le sang. À quel moment précis, à quel moment précis des règles, le sang est utilisé pour les pratiques de sorcellerie. Je suis très bien. Mais partage, 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 partage. Partage. On vient donc de dire que ce que le sorcier recherche dans les menstrues, c'est l'ostrogène. Et l'ostrogène est dans les menstrues de la jeune fille. Maintenant, à quel moment précis, à quel moment précis, les règles de la jeune fille sont utilisées dans les pratiques de sorcellerie. C'est lorsque la femme, pendant les règles, est en phase ovulaire et en phase littérale. Et lorsque la femme est en phase ovulaire et en phase littérale, le plus souvent, le corps de la femme commence à chauffer. Donc, votre corps change de température. En fait, c'est tout un système, tout un mécanisme. Je vous ai dit que pour expliquer la sorcellerie, il faut aussi comprendre la science. Par contre, on peut bien comprendre la science sans comprendre la sorcellerie. Donc, le sang, le sang, des règles, est utilisé lorsque la femme est en phase ovulaire et en phase littérale. Ça doit être peut-être au deuxième ou au troisième jour des règles. C'est là que le sang devient une arme. C'est là que tes règles deviennent une arme. Un précieux liquide dans les sectes et dans la sorcellerie. C'est souvent là que le sectaire demande souvent à te faire l'amour. Parce qu'il sait ce qu'il recherche en te faisant l'amour pendant la phase ovulaire et littérale. Il sait très bien ce qu'il recherche en te faisant. Et c'est donc ça, le prêtre exorciste. Ce n'est pas le fait de prendre le micro, de faire le papapapapapapapapapapapa. Ce n'est pas ça. Vous comprenez dans la compréhension. Ok. Bye bye. J'espère que le message est passé. Alors, chers parents, soyez prudents. Et mes jeunes soeurs, soyez prudents. Vous courez toujours derrière les sugar daddy. Parce que vous voulez beaucoup d'argent, non ? J'espère que vous avez bien compris ce message. Alors, partagez-moi la vidéo là pour sauver des vies. C'était le général Franco. Ciao ! S'abonnez-vous ! Quand vous êtes abonné bien, très bien ! Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Paye ou non ? N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.